Pour réaliser ces porte-clés, on a besoin un moule en plastique ou en silicone, de la résine nacrée, des mousquetons, et un petit récipient en verre. Dans les kits de résine, vous pouvez trouver tous les nécessaires. On a deux aides, des gants en plastique, un bâton en bois et une affiche explicative à bien lire avant l'utilisation et, naturellement, les deux produits à mélanger. Sous-titrage ST' 501 Il faut être bien précis dans les doses de deux produits et mélanger lentement pour ne pas créer de boule d'air, pour à peu près un quart d'heure. C'est parti. Je mets avec un carton rigide pour pouvoir éventuellement transporter le moule pendant le séchage. C'est parti. Je mets avec du papier aluminium pour bien la protéger. Une fois que j'ai vérifié que la résine est bien sèche, je peux la décoller du moule. Avec une mini perceuse, j'ai créé un trou dans l'objet pour pouvoir passer l'anneau du mousqueton. C'est parti. C'est parti. Maintenant que votre porte-clé est constitué, vous pouvez tout utiliser. Il n'y a pas de limite pour la création. Donc, vous pouvez regarder si dans le tiroir, vous avez des feutres permanents, des rubans, des perles, morceaux de chêne et pourquoi pas, des coquilles. Bref, il n'y a pas de limite pour la création. Il n'y a pas de limite pour la création. Il n'y a pas de limite pour la création. Sous-titrage ST' 501